L'Association du Spina Béfida et d'Hydrocéphalie du Québec vient de publier une toute nouvelle application pour venir en aide aux adolescents. Oui, tout à fait. Pour en parler, on reçoit tout d'abord Imen Belkacem et également de l'Association Laurence Lezer. Bonjour à vous deux. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est effectivement une application web qui a été lancée récemment. Puis elle a un but précis, cette application-là, c'est de faciliter la transition de la période adolescente à la vie adulte. Pourquoi est-ce que c'est important de répondre à ce besoin-là précisément? C'est un phénomène connu. Les jeunes sont très bien suivis quand ils sont en pédiatrie. Quand ils arrivent à 18 ans, ils tombent dans une espèce de zone de non-service. Donc, il faut qu'ils se préparent à ce passage-là. Donc, nous, on a décidé de les aider à s'organiser, à planifier leur transition pour que, justement, ils se retrouvent pas du jour au lendemain sans médecin, sans tous les spécialistes dont ils peuvent avoir besoin, sans intervenants pour les épauler, pour trouver leur chemin dans les études, etc., etc. Parce que la condition de spina bifida n'est pas figée, donc on a besoin de soins médicaux pendant plusieurs années. Oui, beaucoup. Vous vous élevez avec cette condition-là. Oui. Et puis, bien, vous êtes en plein dans cette transition-là vers la vie adulte. Est-ce qu'effectivement, c'est source d'angoisse de passer de la période d'adolescente à la période de vie adulte? Oui, quand même. Pas nécessairement juste le côté médical, mais aussi, il y a tout l'aspect des parents qui étaient là depuis ma naissance jusqu'à l'âge adulte, évidemment. Et ils seront... à un moment donné, ils seront plus là pour m'aider. Donc, c'est pour ça que cette application est vraiment aidante pour pas laisser un vide entre l'âge adolescente et l'âge adulte parce que les parents, ils seront là, mais pas indéfiniment. Effectivement. Donc, c'est pour ça que l'application est vraiment nécessaire. Si vous nous donnez une idée un petit peu de l'agenda, qu'est-ce que ça peut ressembler? Vous devez jongler avec combien de... par exemple, de rendez-vous avec l'école? C'est toujours de l'organisation. 24 heures sur 24, des soins à l'hôpital. Généralement, je vais à l'hôpital une fois par mois puisque ma condition est assez stable depuis quelques années. C'est aussi quand on a un voyage, quand on a une sortie avec l'école, c'est très, très, très important de toujours s'organiser. Transport, matériel, avance. Ça nécessite beaucoup de planification. Oui, énormément. Et cette condition-là, il y a une grande variété dans les symptômes. Est-ce qu'on peut avoir un portrait de c'est quoi les symptômes typiques de quelqu'un qui vit avec cette condition, Laurence? Bon, il peut y avoir manque de sensibilité dans les membres inférieurs, incontinence, les personnes qui sont... Il y a un type de Spina qui est aussi... qui vient avec de l'hydrocéphalie. Hum-hum. Donc, tout ce qui peut être lié à une dérivation, problèmes de vision, etc. Mais le Spina, c'est vraiment... Il n'y a pas de général dans le Spina. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ça nécessite une intervention souvent de plusieurs spécialistes de différents domaines. Et c'est là que vous intervenez avec cette application Pense à tout pour pouvoir mettre en commun, en fait, toutes ces ressources-là. Exactement. On a quelques captures d'écran de ce site Internet-là sous la forme d'une application. Peut-être qu'on peut passer à travers les différentes étapes alors qu'on voit à l'écran à quoi ça ressemble. Hum-hum. La première page, qu'est-ce qu'on nous propose, là? On propose quatre missions aux jeunes. Alors, il y a la première qui est, bon, les besoins. Donc, c'est vraiment rassembler tout ce dont on va avoir besoin quand on passe, donc, à la vie adulte. Hum-hum. La première chose étant, ben, il faut se... On avait une équipe de soins. Il faut rebâtir cette équipe de soins. Et puis, bon, ensuite de ça, il y a toutes sortes de choses, les médicaments, toutes les fonditures dont on peut avoir besoin, comment on s'organise pour le transport, etc., etc. Hum, ensuite de ça, la deuxième mission, c'est la santé. Hum. Donc, on se fait un bilan de santé maison. Qu'est-ce qu'on connaît sur sa condition? Hum-hum. Donc, on passe... il y a une fiche qui est générale, puis après ça, on passe plus en détail. Ça va même jusqu'à ce que je vois des tests psychologiques également. Exactement. Il n'y a pas de tests, mais études de santé. Comment on va émotivement parlant. Puis ça, c'est des tests que les jeunes sont invités à faire régulièrement. Et ça va... ça peut même envoyer... moi, j'ai été testé un peu, on peut mettre son adresse courriel et ça va même envoyer des rappels. Exactement. On peut se faire des autodiagnostiques de temps en temps. Exactement, mais autodiagnostiques, mais aussi, ça fait un an que tu n'as pas vu ton médecin, bien là, il est temps de reprendre rendez-vous, je ne sais pas, avec ton neurologue, par exemple. Oui. Ensuite de ça, il y a toute la partie bien-être. Alors là, c'est son bien-être, c'est sa vie sociale, sport, loisirs, vie amoureuse, sexualité, etc., etc. Puis dans la partie bien-être, il y a toute une partie qui est planification. Alors, on va dire, bon, je n'ai pas assez de... Je trouve que ma vie sociale, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Ça va donner des suggestions? Il y a des suggestions, oui. Il y a toute une partie ressources dans Pense à tout. Donc, on donne des liens sur des associations, sur toutes sortes de choses. Mais il y a aussi des plans d'action, mais il y a des exemples aussi dans les plans d'action pour les jeunes qui ont un peu plus de difficultés à développer leur plan d'action. Donc, ils peuvent se baser sur les exemples ou ils peuvent le bâtir de toute pièce. La dernière partie, c'est la planification. Donc là, on parle d'études, on parle de se trouver de l'emploi, on parle de partir en logement seul, on parle d'apprendre à faire un budget. Donc, c'est vraiment... Et de famille aussi. Donc, on couvre vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Pense à tout, on couvre toutes les sphères de la vie. Est-ce que vous trouvez que c'est une boîte à outils qui est utile, Ymen, dans votre cas? Oui, oui, beaucoup. Surtout le côté bien-être, qu'on voit si on va bien. Parce que, veux, veux pas, quand on est dans la société, on s'attend toujours à la personne qui est, disons, normale, ça attend à ce qu'on dise tout va bien. Mais en réalité, quand on vit avec un handicap, on n'est jamais vraiment bien. Donc, c'est important de vraiment se focusser sur ça et d'aller voir si tout va vraiment bien. Parce que c'est pas facile, avec toute la pression qu'on nous met, de toujours s'intégrer, de bien se développer au sein de la société. C'est pas toujours facile de voir si on va vraiment bien. Ça permet de nous rassurer également aussi. Oui, évidemment. Oui, très bien dit, Ymen. Je vous entends parler, mais là, c'est utile dans le cas spécifique de Spina bifida, mais quelqu'un qui aurait un autre handicap physique ou moteur, peu importe, pourrait aussi utiliser l'indication. Oui, définitivement. Ça peut être utilisé par tous les jeunes en situation de handicap en période de transition. Donc, transition, on parle à peu près... On commence vers 16 ans et ça va jusqu'à 24-25. Les ados plus jeunes pourraient commencer à l'utiliser aussi en famille pour commencer à penser en famille à toutes les étapes, etc. Parce que c'est sûr que quand on arrive à 18, si on a déjà, si on a pensé à notre équipe de soins, on est bien là. On arrive, on a une mission d'accompli. C'est beaucoup déjà de pression en moins si on a ça. Donc, oui, n'importe quel handicap. Et aussi, les sections soient indépendantes les unes des autres. Donc, un jeune qui a juste besoin d'aide pour, par exemple, la planification de son avenir, il peut juste aller en planification. Exactement. Ils ne sont pas obligés de faire tout le circuit. Bien, un grand merci d'être venu en studio aujourd'hui, Laurence et Yann. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis, on sait que Spina bifida peut également mener à des causes de cécité. Puis, cette application-là est également accessible avec une synthèse vocale si on veut l'utiliser. Quand on dit application, c'est sur le web. Exact. Donc, ce n'est pas une application qu'on va chercher dans le App Store ou dans le Google Play, mais sur le web, tout simplement. Oui, P-E-N-S-A-T-O-U-T.ca.